... Bienvenue, et on accueille aujourd'hui Madame Virginie Lyotard pour une interview sur son livre Le Coucou. ... Alors, on va commencer par parler de votre projet, du livre et de sa publication, et de comment vous avez vécu un peu le moment avant sa sortie. Donc, premièrement, on pourrait demander, en tant que... ... Comment vous est venue l'idée d'écrire un roman, déjà ? Alors, déjà, l'idée, ça me vient depuis longtemps, en fait. J'avais une idée qui germait dans ma tête depuis un petit bout de temps, en rapport avec des études que j'ai faites sur les parasites. Et j'ai commencé à faire un essai de roman en 2008, qui n'a pas abouti parce que je me suis vite découragée. Je trouvais que c'était trop dur. Donc, j'ai abandonné. Et puis, c'est l'année dernière, en 2018, en mai 2018, que je m'y suis remise sérieusement. Voilà. D'accord. Et vous aviez continué votre histoire, ou alors vous aviez tout recommencé depuis ? C'était toujours cette histoire que j'avais en tête, avec une trame sur les parasites. D'accord. Alors, du coup, comment vous êtes, vous prie pour le faire publier ? Et quelle a été, du coup, votre démarche et tous les conseils que vous pourriez donner à d'autres auteurs qui veulent écrire des livres comme vous ? Alors, les conseils que vous avez reçus ? Moi, au début, j'étais complètement novice. Déjà, j'ai écrit mon texte chez moi. Après, déjà, le fait de finir le roman, c'était déjà pas mal. J'ai fini en février 2019. J'étais contente. Je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ? Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, je l'ai déjà proposé à mes amis, voir ce qu'ils en pensaient. Donc, il y a au moins une dizaine d'amis qui l'ont lu, qui m'ont donné leurs remarques. J'ai eu des retours plutôt bien, positifs. Donc, ça m'a incité à aller plus loin. Donc, j'ai une amie qui est prof de français et de latin, qui, elle, écrit aussi. Donc, elle a pu m'aiguiller sur des éditeurs. Déjà, elle a corrigé mon livre, parce qu'il y avait quelques fautes, quand même. Peut-être des tournures qui n'étaient pas super. Enfin, bon, voilà. Et puis, elle m'a dit que c'était bien et qu'elle m'a encouragée à persévérer. Donc, elle m'a orientée vers deux maisons d'édition. Donc, des petites maisons d'édition abordables, parce que les jeunes auteurs, il n'est pas forcément évident de se faire publier. Et puis, je l'ai envoyée d'abord au Lisse Bleue, parce que je me suis dit que je vais faire petit à petit. Et je l'ai envoyée au mois de mars. Et au mois de juin, j'avais la réponse positive. Donc, c'était la surprise, quoi. En fait, je pensais que j'allais galérer et que je n'allais pas avoir de réponse positive. Et puis, j'étais super contente. Voilà. Et comment s'est passée l'écriture de votre roman ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Ou, comme vous disiez, des périodes où vous avez douté, où vous avez perdu confiance ? Pas trop, non. En fait, je m'étais dit, je vais faire ça tous les lundis après-midi. Donc, j'avais le lundi après-midi, l'année dernière, où je n'avais pas cours. Je m'étais dit, trois heures, ça ne sera que ça. Je ne ferai que ça. Je ne ferai rien d'autre, quoi. Et donc, tous les lundis, c'était mon petit rendez-vous avec ma page, quoi. Et puis, ça avançait, ça avançait. Et puis, ça me plaisait, en fait. J'avais même hâte d'être au lundi suivant pour... Pendant toute la semaine, je réfléchissais à ce que j'allais dire. Il y avait des idées, je notais des trucs. Ah oui, donc, il y avait quand même un travail qui était un peu... qui était mis en avant avant de mettre au propre. Ah oui, mais il y avait un... Vous travaillez beaucoup au brouillon. J'avais déjà mon plan qui était établi avant. Mais après, dans les chapitres, les idées, des fois, elles me venaient comme ça, quoi. C'était... En force d'écrire. Ce n'est pas de l'improvisation non plus, mais il y a des trucs qui venaient comme ça, ouais. Après, il y a de la relecture. On corrige un peu. Mais c'était assez fluide. C'est vrai. Je n'ai pas eu trop de... Je n'ai pas eu des moments où je n'avais pas d'inspiration, quoi. Ça sortait tout seul. Mais du coup, cette inspiration, d'où elle vient, en fait ? Elle vient simplement de ce que vous avez vécu au préalable ? Ah oui, si. Simplement de votre imagination ? De mon imagination, beaucoup. Après, il y a aussi une part de personnel. Ce n'est pas une autobiographie. Mais les personnages, forcément, il y a des choses dans leur vie. J'ai vécu des trucs de l'un ou de l'autre. Mais c'était en rapport avec les études, notamment sur tout ce qui touche aux animaux, tout ça. J'adore les animaux, donc j'en parle pas mal. Il y a un de mes personnages qui est un peu attiré par ça. Il me ressemble un peu sur ce plan-là, mais pas sur tous les plans, parce que quand même, il y a certains plans que je ne voudrais pas lui ressembler. Et puis, bon, ouais, des trucs un peu de ma vie, quoi. D'accord. Et les parasites, c'est un choix ou c'est un rapport avec les études ? En fait, j'ai fait une année de DEA, de parasitologie. Donc il ne m'a plus qu'à moitié. Mais pendant cette année-là, j'ai découvert des bestioles, vraiment, on va dire, qui ont développé des stratégies de vie qui sont impressionnantes. On se dit, mais ce n'est pas possible que la nature allait sélectionner des choses pareilles. Donc il y a des exemples qui m'ont marquée. Et je trouvais ça marrant, quoi. Et donc je voulais, je ne sais pas, je voulais en parler. Et donc j'ai fait des chapitres où ça parle de parasites, mais bon, qui sont en lien avec mon histoire des personnages. Ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Mais il faut le lire pour comprendre le lien avec les parasites. Au démarrage, on ne le sait pas. Puis après, c'est en lisant qu'on comprend après le pourquoi du comment. D'accord. Et du coup, pourquoi vous l'avez nommé, ce livre, Le Coucou ? Le Coucou, c'est un oiseau parasite, déjà. Il fait partie des exemples de parasites que j'ai traités dans le livre. Et puis c'est en lien avec mon personnage, enfin un de mes personnages. D'accord. Et je ne peux pas dire plus que ça. Bien sûr. Et du coup, vous nous aviez dit que vous avez été inspirée par vos études, par votre vie. Et si on regarde maintenant, est-ce que ce livre, il a quand même un rapport un peu à votre profession, qui est professeure d'SVT ? Ah bah oui. Oui. Bah notamment mes chapitres sur les parasites. Forcément, j'ai essayé d'être le plus scientifique possible, sans pour autant faire un cours de SVT, parce que je ne veux pas non plus gonfler le lecteur. Mais j'ai quand même été rigoureuse. J'ai employé les bons termes. J'ai essayé de faire quelque chose de correct. Après, tout en étant ludique. D'accord. Ouais, ça se rapproche bien de mon job. Quand même un peu. Même si à côté, il y a du roman qui n'a rien à voir. Oui. Je me suis quand même amusée avec ces chapitres. C'est vrai. Moi, c'est le principal quand même. Et du coup, vous avez dit que vous avez commencé à écrire un livre en 2018. En 2008, pardon. Celui-ci, je l'ai commencé en 2018, mais je l'avais déjà essayé. Précédemment, voilà. Mais ce n'est pas qu'en 2008 que vous avez eu l'envie d'écrire. Est-ce que ça a été bien avant aussi ? Oui, voilà. Quand j'étais petite, en fait, ça faisait partie des petits rêves d'avoir son livre dans une librairie. Parce que vous aimiez déjà vraiment bien lire et vous disiez peut-être... J'aimais bien faire les rédactions. Quand j'étais élève, j'avais beaucoup d'imagination. Et je me rappelle que ma prof de français, elle se marrait beaucoup. Il aimait beaucoup mes rédactions. D'accord. J'aimais bien raconter des histoires un peu drôles. Donc, il faisait peur. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être rencontré des problèmes lors de la création ou même de la publication du livre ? Après avoir reçu la réponse positive d'Ulysse Bleu, est-ce qu'il y a eu des problèmes qui sont survenus ? Ou comment ça s'est passé ? Alors, il n'y a pas eu de problème. En fait, comme j'ai eu une réponse positive très rapide, je me suis dit, tiens, ce n'est pas si dur que ça. Peut-être que je n'ai pas visé assez haut. Donc, j'ai voulu essayer avec d'autres éditeurs plus gros. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais tenter. Donc, j'ai essayé Albin Michel et puis le dit les tantes. Sachant que le dit les tantes, il est réputé pour envoyer des réponses assez cinglantes, manuscrites. Il faut être un peu maso pour envoyer un manuscrit chez eux. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et donc, j'ai reçu une réponse d'Albin Michel, bon, négative, mais quand même encourageante parce qu'ils ne m'ont quand même pas jetée d'office. J'ai été lue, j'ai été examinée par un comité de lecture. Donc, je me suis dit, ça ne doit pas être trop mauvais quand même. Et puis après, le dit les tantes m'a envoyé une réponse négative également, qui était quand même un peu méchante, on va dire. Mais qui était constructive, mais pas complètement négative quand même. Il y avait du positif aussi dans leur lettre. Et des encouragements ? Pas d'encouragement parce qu'ils ne sont pas du genre encourageants, mais en tout cas, à me dire qu'il y avait des parties qui ne leur ont plus quand même. Mais pas tout. Oui, mais ils ont relevé les points positifs en tout cas. Donc, je me disais, ce n'est pas si mal que ça. Après, ça fait un coup au moral quand même. Mais après, j'avais le lys bleu qui m'attendait, donc ce n'était pas très grave. Mais ils m'ont attendue longtemps. Et puis, je les ai fait poireauter en fait, parce que j'ai signé le contrat en mois d'octobre. Parce que j'attendais d'avoir mieux. J'attendais des réponses. Là, d'ailleurs, j'ai encore des réponses qui ne sont pas arrivées. Mais c'est eux qui m'ont relancée en me disant, ça fait quatre mois, si vous ne signez pas, ça va être foutu, quoi. Donc, j'étais obligée de signer. D'accord. Mais bon, après, je suis bien contente. Voilà. Il faut essayer, quoi. Alors, maintenant, on va beaucoup plus se concentrer sur le roman en lui-même. Et tout d'abord, où se situe précisément l'action et à quelle époque environ ? Donc, il se situe, il commence en 1975 et il se termine en 2001. En fait, on suit les deux personnages de leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Et puis, ça se situe dans le nord de la France. D'accord. Oui, parce que je suis originaire du nord. Je me suis dit, je vais faire une époque que je connais, où je suis née, moi. Comme ça, au moins, je sais les références, quoi. Et puis, pareil pour les lieux. Je voulais un endroit que je connaissais, moi. C'est pour ça que j'ai choisi. Il n'y avait aucune envie de placer dans votre roman des souvenirs d'enfance ou des choses comme ça ? Si, si, si. D'ailleurs, oui. J'ai mis des choses en rapport avec le nord de la France. D'accord. Et est-ce que vous pourriez un peu plus résumer l'histoire pour qu'on parte tous en ayant un résumé de l'histoire, finalement ? Alors, c'est l'histoire de deux personnages qui sont nés, donc, à la même année. Donc, il y en a un qui est né dans une famille ouvrière et l'autre qui est né dans une famille très bourgeoise. Donc, des conditions de vie pas du tout les mêmes. Mais ils vont être quand même amenés à se rencontrer dans le cadre de l'école, de leur quartier, en fait. Et Stéphane, le garçon, va tomber amoureux d'Aline. Qui, elle, ne va absolument pas le regarder. Elle va même le repousser. Et lui va être énormément frustré. Donc, suite à ce rejet, cette frustration, il va développer une espèce d'obsession pour Aline. Et une idée de vengeance va naître dans son cerveau. Et qui va essayer de mener à bien jusqu'à la fin du livre. Voilà. D'accord. Et donc, l'histoire des parasites qui vient s'interposer. Mais je ne peux pas te dire. Oui, voilà. J'allais poser cette question. Parce que si j'en parle trop, je vais trop dévoiler. Et bon, voilà. Je peux quand même maintenir un peu de mystère. Oui. D'accord. Et quelles sont, du coup, vos influences littéraires et artistiques dans ce roman ? Vous avez été beaucoup influencée par des écrivains ? Je n'ai pas été forcément influencée. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Amélie Notombe. J'aime bien son style. J'aime bien le fait que c'est un peu bizarre. J'aime bien les livres comme ça. Après, j'aime aussi les thrillers. J'ai lu pas mal de grangers. Mais après, mon livre, ce n'est pas une enquête policière. C'est un thriller dans le sens où il y a un drame. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas une enquête de police du tout. D'accord. Et puis, j'aime aussi les films un peu étranges. Les films de Roman Polanski, par exemple. Même si, à l'heure actuelle, il a une mauvaise presse. Mais c'est mon réalisateur préféré. D'accord. Et pourquoi mêler ainsi l'amour à la science dans votre roman ? Pourquoi pas ? Parce que l'amour, à la base, c'est quelque chose de cérébral. Et c'est vrai que je vais aussi parler du cerveau. De la chimie. De tout ce qui peut se passer dans le cerveau. Par les sentiments, etc. C'est très difficile d'essayer d'expliquer ça scientifiquement par là. J'ai essayé d'expliquer simplement. Donc, que ça soit abordable. Oui. Oui. D'accord. Et du coup, quelles interprétations attendez-vous de la part des lecteurs vis-à-vis de tout d'abord votre couverture et puis par la suite de votre livre en lui-même ? Quelle interprétation ? Je ne vois pas trop là. Sur la couverture de votre livre, il y a un coucou. Oui. Et c'est également le nom du livre. Et à première vue, quand un lecteur va voir le livre, qu'est-ce qu'il peut avoir dans la tête quand il voit cette image du coucou ? Je ne sais pas qu'il va reconnaître le coucou. Déjà, il y a le titre. Il va se dire, tiens, pourquoi un livre là-dessus ? Bon. Et puis, avec le résumé, c'est vrai que ça ne correspond pas à une histoire d'oiseau. Donc, ça peut être intriguant. Voilà. OK. D'accord. J'espère que ça fera naître. Oui, parce que ça tourne pas mal autour des oiseaux aussi, mon livre. Avec les parasites aussi ? Oui. Parce que vous aviez dit que du coup, le coucou, c'était un parasite, c'est ça ? Oui, c'est un parasite. Et vous aviez dit qu'il avait aussi un lien avec... Le personnage. Oui. Masculin. D'accord. Oui. Et du coup, comment on pourrait associer le personnage féminin, si on associe le personnage masculin avec le coucou ? Ben là, je ne saurais pas trop dire. Le personnage féminin, c'est une femme inaccessible, hautaine et un peu imbuvable. D'accord. Et ce n'est pas un oiseau. Ouais. Ce serait un pan, alors. Et à propos de l'histoire, du coup, en étant lecteur, on prendrait quel point de vue vis-à-vis de l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vivrait plus l'histoire du côté de Stéphane ? Ou plus du côté de... Ça dépend de vous, je dirais. Je ne sais pas si vous vous sentez plus proche de Stéphane ou d'Aline. Ça dépend des personnes, je pense. Moi, je suis plus proche de Stéphane, par exemple. D'accord. Par le fait de tout ce que vous avez vécu précédemment ? Oui, voilà. Par rapport au vécu. Ok. Après, je ne suis pas une psychopathe. Bah oui. Je vous rassure. On le suppose. Mais du coup, dans le livre, on suit à la fois les deux histoires. L'histoire d'Aline et de Stéphane. On ne suit pas plus d'un côté que de l'autre. Non, pareil. On a autant de chapitres. D'accord. On compare à l'autre. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter ? Les bonnes raisons pour acheter mon livre, par exemple. Ah oui, pas mal. C'est une histoire avec de l'amour, des secrets. Il y a un peu de sexe. Donc ça peut être vendeur, de la vengeance, de la science. Et je pense que ça attire autant les hommes que les femmes. Parce que j'ai fait lire mon livre par des hommes et des femmes. Et les femmes étaient plus axées sur l'histoire des personnages. Et les hommes plus sur l'aspect scientifique. J'ai remarqué. Bon, après, ça dépend peut-être des gens. Mais j'ai l'impression que ça pouvait plaire à tout le monde. Et puis, j'ai essayé de faire une écriture simple et un style direct. Et à la fois, vous restiez vachement dans les règles du scientifique avec les bons termes employés. Oui, mais sans faire le truc. Incompréhensible, quoi. D'accord. Bon, d'ailleurs, j'ai été élue par ma fille qui a 15 ans. Et elle a aimé et elle a tout compris. Donc, ça lui a plu. Donc, ça peut même plaire aux adolescents. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et donc, votre livre, il sort quand exactement ? Il est sorti. Ah, d'accord. Il est sorti le 8 novembre et donc, il est en vente dans toutes les librairies, en fait. Alors, souvent, c'est sur commande, par contre. Comme il n'y a que 300 exemplaires qui ont été imprimés, donc c'est peu sur toute la France. Donc, pour en trouver un dans une librairie, pour l'instant, je ne suis pas tombée sur un seul exemplaire dans une librairie. Mais sur commande, il n'y a pas de souci. On peut commander partout. Très bien. Il suffit de le demander, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.